Bonjour à tous, moi je m'appelle Sylvain Valèze, je travaille chez Elastic, alors déjà petit sondage rapide, qui n'utilise pas Elasticsearch. Ouais, il y en a plein, c'est cool ! Parce que souvent, c'est un logiciel open source, Elasticsearch, du fait qu'il est open source et qu'il est très sympa et qu'on peut faire plein de choses avec. En général, j'ai des audiences où c'est plutôt du style de 75% des gens qui l'utilisent quotidiennement, donc il faut apporter de la matière. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter comment gérer. Alors, c'est une présentation qui est en anglais. Chez les Anglais, les soldes, c'est le Black Friday. Mais imaginez, vous avez votre système qui prend de la charge quand arrive l'époque des soldes ou, chose que j'espère que ça arrivera à tout le monde, vous passez à la télé. Des choses intéressantes comme ça. Donc, comment on gère la montée en charge et aussi la descente. Alors déjà, première chose, Elasticsearch et l'ensemble des produits Elasticsearch, c'est des produits open source, c'est sur GitHub. C'est des choses qui ont démarré en 2010. Et vous voyez le monsieur qui est là, Kim Shi, qui s'appelle Shai Banon. Donc, c'est le gars qui a écrit Elasticsearch à l'origine, qui est maintenant PDG de l'entreprise. Il ne fait plus trop de commits maintenant, mais c'est très agréable de bosser dans une boîte où le CEO, c'est le mec qui a écrit le produit. Donc, ça veut dire que c'est une boîte où il n'y a pas de bullshit. Voilà. Petit aparté sur moi. Donc, moi, j'ai pas mal bourlingué. Là, je suis chez Elastic depuis un peu plus d'un an maintenant. Je travaille dans l'équipe Cloud. Donc, c'est l'Elasticsearch as a service, où j'ai un rôle transverse de Continuous Improvement. Donc, en gros, c'est tout ce qui est résolution de la technique, conseil interne en expertise, tout ce qui est réarchitecture, de choses qui sont un peu anciennes, qui commencent à craquer parce qu'on scale. Voilà. Donc, c'est un boulot transverse. Avant ça, j'ai monté le bureau d'OVH à Toulouse. J'étais tech lead chez Sigfox. J'ai monté ma boîte, j'ai planté ma boîte. J'en ai cofondé une avant qui a été rachetée. J'ai fait plein de choses. Petite news. Elasticsearch, l'ensemble des produits Elasticsearch est sorti en version 6 cette semaine. Voilà. Donc, mangez-en. C'est bon. Ça fait plein de choses. Donc, de quoi on va parler ? Alors, on va faire un aperçu rapide de ce que c'est une data plateforme. Ça, c'est un buzzword qu'on entend souvent. On va voir ce que ça veut dire dans l'environnement Elasticsearch. Après, on va voir les notions de sizing. Donc, comment tailler son cluster. Comment optimiser aussi l'ingestion de données quand vous en avez des palanqués qui arrivent. Comment distribuer la charge. Vous avez des tas d'utilisateurs qui arrivent parce que vous êtes passé dans Capital sur M6, comme ça arrive souvent. Et là, boum, tout le monde arrive. Et enfin, on finira, si on a le temps, par comment on optimise un peu tout ce qui est entrée-sortie pour tirer parti au mieux des disques durs ou pas durs modernes, les SSD ou les disques qui tournent, etc. Voilà. Et puis, une petite conclusion derrière. Alors, la suite des produits Elasticsearch, ça sert à quoi ? Donc, c'est ce qu'on appelle pour faire des data plateformes. Première chose, c'est les applications de search. À l'origine, Elasticsearch était un moteur de recherche, search, qui était utilisé pour faire de la recherche plein texte, pour faire aussi beaucoup des sites de e-commerce. Alors, petit exemple, vous faites une recherche sur Wikipédia, c'est Elasticsearch qui est derrière. Vous faites une recherche sur Airbnb, c'est Elasticsearch qui est derrière. Il y a deux semaines, on a annoncé qu'on s'associait, on rachetait en fait une petite boîte qui s'appelle SwiftType, qui fait du search as a service. Donc, en France, on connaît Algolia. En gros, on a racheté le concurrent d'Algolia. Donc, bien sûr, on a racheté le concurrent bientôt, on va proposer ça aussi. Dans les use cases, on a vu au cours de la vie d'Elasticsearch une évolution des use cases, de la recherche vers les logs. Alors, les logs, la recherche, quel rapport ? Quand on commence à avoir des fermes de serveurs qui chacun produit des torrents de logs, on va vouloir les centraliser pour pouvoir les analyser. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est dire, voilà, j'ai 10, 15, 200, 1000 serveurs qui chacun me balance des logs de requêtes, des logs d'activités. Comment j'analyse ça ? Je ne vais pas faire un SSH sur toutes les machines avec des grêpes, ça ne marche pas ça. Donc, on rassemble tout ça. Une fois qu'on a des logs, on se rend compte que les logs, ça contient aussi des métriques. Par exemple, vous avez un log d'un serveur web, il va contenir non seulement l'URL qui a été appelé, ça c'est du texte, mais aussi le status code, mais aussi un temps de réponse. Donc, toutes ces choses-là qui sont des informations numériques, c'est des métriques. Donc, de tous ces logs, on va extraire de l'information des séries temporelles, en fait. Très utilisée aussi la suite de produits élastiques dans le domaine de la sécurité. On a quelques personnes ici, je crois, qui bossent sur le sujet. Pourquoi ? Parce que la sécurité, surveiller un peu ce qui se passe dans les systèmes, consiste essentiellement à faire parler des logs. Donc, des logs d'activités réseau, des logs sur des serveurs, des logs de connexion, des choses comme ça. Alors, petite fierté, dans la saison 3 de Mister Robot, je ne sais plus quel épisode, il utilise Kibana. Ça, c'est très bon, ça, c'est cool. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est la version 4 de Kibana, c'est pas la version 5, c'est dommage parce qu'elle est quand même vachement plus chouette. Et il y a un consultant, alors je n'ai pas mis le lien là, mais il y a un consultant en sécurité, c'est vachement intéressant, il y a un consultant en sécurité qui bosse avec les équipes de réalisation de Mister Robot. Le gars, c'est un sacré cadord et il fait un blog où il explique justement tous les trucs que vous voyez dans Mister Robot. Donc, quand on regarde Mister Robot, vous pouvez tester toutes les commandes, il y a tout qui marche. Et le Kibana qui est là, le site existe vraiment. Si vous faites, si vous chopez l'URL qui est affichée sur l'écran, le site existe, il y a un Kibana derrière. Dans les produits aussi, on a maintenant, on monte dans les couches, on a du Application Performance Management. Donc, en gros, vous mettez des petites sondes à l'intérieur de votre appli et il va mesurer, par exemple, les temps que vous passez sur l'exécution des requêtes, dans la logique métier, les traitements des requêtes HTTP, etc. Donc là, pour faire de l'analyse de performance sur vos applications, c'est assez intéressant. Et pour finir sur les produits, donc, tout ça, c'est bien gentil, mais il faut l'installer. Donc, on a une offre cloud, moi, je bosse là-dessus, qui tourne chez Amazon, chez Google, chez Alibaba très bientôt, pas chez OVH, on ne l'a pas en France. Par contre, si vous voulez, et que vous avez des grosses fermes de serveurs élastiques à gérer, on a l'Elastic Cloud Enterprise. Vous prenez l'infrastructure Elastic Cloud, vous la mettez sur votre infra. Donc ça, ça intéresse beaucoup les grandes entreprises comme les banques, par exemple, qui ne peuvent pas mettre leurs données sur le cloud et qui installent ça chez eux pour gérer des dizaines ou des fois des centaines de clusters Elasticsearch. On a eu le cas d'une grande banque française qui a fait un scan de port, une port 9200, qui est le port d'Elasticsearch, sur toute leur infra. Ils ont trouvé plus de 200 serveurs Elasticsearch dont ils ignoraient l'existence. Donc, ce genre de produit leur permet comme ça de reprendre un petit peu le contrôle sur les opérations de ces trucs-là. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais m'interrompre deux minutes, je vais arrêter le mode présentation parce qu'en fait, je voulais l'essayer, mais ça m'énerve. Je préfère avoir les slides ici. Parce que vous voyez, avec l'âge, la vue baisse et du coup, je ne vois plus mes slides. Donc, ce n'est pas bon. Voilà. Et on est reparti. Voilà. Donc, on va avoir une suite de schémas qui est, en gros, le voyage que prend une donnée depuis sa source jusqu'à Elasticsearch et les différents scénarios qui vont nous permettre de répondre à la fois des problèmes de scalabilité et de traitement. Alors, petit détour sur scalabilité. S'il y a des gens dans l'assistance qui connaissent un bon mot français pour scaling, je suis preneur parce qu'on parle de monter en charge, mais le scaling, on scale up, on scale down. Donc, il y a la notion aussi de descente de charge. L'échalisation, je ne sais pas trop, mais je n'ai jamais trouvé de bons mots pour ça. Donc, typiquement, voilà. Quand on est dans un scénario de collecte de log, qu'est-ce qu'on va avoir ? Vous avez vos serveurs HTTP, vos serveurs SQL, vos différents serveurs d'application qui vont cracher de l'information, qui vont exposer des métriques. Donc, on a chez Elastic tout un ensemble de petits agents de collecte qu'on appelle les bits. Donc, tout ça, c'est open source. Ce sont des petits agents très légers qui sont écrits en Go et qui sont spécialisés. Alors, on a le file bit qui, lui, va écrémer des fichiers. Donc, en gros, faire un tail-f. Des métriques bits qui vont aller connecter des métriques. Alors, JMX, par exemple, sur des applis Java, mais aussi des métriques sur un serveur MySQL, des choses comme ça. On a le paquet de bits qui, lui, va se brancher sur l'interface réseau et faire de la capture de paquets avec du filtrage. Donc, l'équivalent d'un TCP dump avec quelques règles qui vous permet comme ça de faire directement de la capture d'activités sur un protocole réseau sans avoir besoin d'instrumentes. en fait, le serveur qui les génère. Et puis, on a une librairie qui s'appelle Libits qui vous permet très facilement de développer des agents de collecte spécialisés. Donc, l'idée, c'est de dire, on déploie sur nos serveurs des petits agents légers qui collectent l'info et qui, ensuite, vont venir la pousser sur Elasticsearch. Donc, Elasticsearch, on peut avoir des infrastructures qui sont très petites avec juste un serveur comme on peut avoir des infrastructures très grosses. On a des use cases où les gens ont des centaines de serveurs par cluster. Et puis après, ça n'est qu'un serveur Elasticsearch. Aller taper des requêtes avec du curl et retourner du JSON, c'est pas trop cool. Donc, on a Kibana derrière qui est l'outil pour faire du dashboard et qui apparemment est l'outil favori maintenant de Mr. Robot. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, typiquement, Kibana, c'est quelque chose que vous mettez entre les mains, soit des gens qui font les ops pour faire les tableaux de bord dans le centre de contrôle, soit même les gens du business de façon à ce qu'ils puissent extraire leur KPI et voir comment évolue le système d'un point de vue, cette fois-ci, business. Parce que les métriques dont on parle ne sont pas uniquement techniques, elles peuvent être business aussi. Le nombre de transactions, le montant des paniers sur un site de commerce, etc. Ensuite, on a souvent des scénarios où le log qu'on récupère, il est quand même très brut. C'est du texte où il y a du bazar dedans. Il faut extraire l'information. Donc là, on sort la boîte à l'expression régulière et on va piocher les infos dans des lignes de texte qui sont peut-être gentilles pour les humains parce qu'on sait les lire, mais pour les machines, pas du tout. Donc là, c'est là que rentre un outil qui s'appelle Logstash qui va vous permettre de définir des chaînes de transformation. Plutôt des chaînes d'extraction. C'est-à-dire que vous allez avoir de la donnée brute qui va passer à travers différents filtres qui, chacun, vont transformer, affiner, extraire la donnée de façon à ce qu'au final, on se ramène sous forme d'un document JSON qu'on va pouvoir ingérer dans Elasticsearch. Logstash n'est pas limité à la connexion avec nos produits bits. C'est quelque chose qui est en open source aussi. Il y a énormément de connecteurs input et on va le voir output. Certains développés par Elastic, beaucoup développés par la communauté. Et en particulier, on trouve des connecteurs qui vont, par exemple, ingérer automatiquement le contenu de base de données. Ça, c'est très pratique, par exemple, si vous avez un catalogue produit dans une base SQL et que vous voulez automatiquement le router vers votre index Elasticsearch pour motoriser votre site de e-commerce. On peut aller régulièrement récolter des infos depuis des API web. On a des interfaces sur du MQTT pour des senseurs dans le maître de l'IoT, etc. C'est très ouvert. De la même façon, on peut router les données une fois qu'on les a affinées vers d'autres destinations. Ce n'est pas limité à Elasticsearch. Donc Logstash, en fait, c'est un ETL, je dirais. C'est plutôt un ETL qui est un peu spécialisé dans la galaxie, on va dire, Elasticsearch, mais on peut l'utiliser de manière très généraliste aussi. Et puis, il y a enfin des cas quand on a des déploiements qui commencent à être costauds où, en gros, pour gérer peut-être les bursts, les afflux massifs, où Logstash va commencer à couiller un peu parce que s'il a travaillé sur 50 expressions régulières pour extraire les données et qu'il a un gros afflux de données d'un coup, il va commencer à avoir du mal. Donc, on met des buffers en frontal avec soit Kafka, soit Redis, qui permettent comme ça justement d'absorber les variations de charges. Et autre bénéfice aussi, c'est que si votre serveur Logstash crache alors qu'il est en train de traiter de la donnée, potentiellement, vous pouvez perdre de l'info. Donc, quand on est dans un scénario avec les bits, ce genre de problème n'arrive pas parce que les bits communiquent avec Logstash. Si Logstash crache, ils savent reprendre en arrière sur le fichier là où ils étaient et réingérer les données qui ont été potentiellement perdues dans Logstash. Quand vous êtes dans des scénarios avec des connecteurs custom, là, peut-être avec un Kafka, vous allez pouvoir non seulement gérer la charge, mais aussi par la réplication qui existe en Kafka, sécuriser vos données pour éviter toute perte. Donc, on peut avoir comme ça des architectures qui sont excessivement simples, juste un serveur Elasticsearch, des petits agents, etc., jusqu'à des choses beaucoup plus complexes pour des scénarios plus critiques ou avec plus de charge. Et puis enfin, parce qu'il faut bien manger, on propose des extensions commerciales à tout ça qui apportent de la valeur ajoutée, des nouvelles fonctionnalités comme par exemple notion d'alerting, du machine learning pour faire la détection automatique d'anomalies, des choses comme ça, plus du monitoring. Et c'est là-dessus que c'est avec ça qu'on mange, parce que le gratuit, il faut bien bouffer derrière. Voilà, donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on fait notre dimensionnement ? Ça, c'est toujours un gros problème, c'est que voilà, j'installe Elasticsearch, je commence à fourrer mes données, c'est cool, ça marche, je mets Kibana, voilà, des beaux dashboards, mais quand je commence à augmenter les flux, là, les choses rigolotes commencent. Alors, on va commencer par un peu de terminologie, histoire que les concepts soient bien cadrés. Donc, dans un cluster Elasticsearch, on distingue donc des serveurs qui sont des machines, sur les machines tournent ce qu'on appelle des nœuds, donc le nœud c'est le process du serveur Elasticsearch, et à l'intérieur d'un nœud, il y a des index, donc vous allez avoir un index de votre documentation par exemple, l'index produit pour le site de e-commerce, l'index des logs, etc., etc. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a plein de petits documents, on parle de documents, c'est du JSON, donc on parle de documents. Donc là, on voit un exemple où on a un cluster avec un serveur, un nœud, deux index. Alors, l'unité de travail, elle est encore à un niveau plus bas, elle est au niveau de ce qu'on appelle le shard, donc en français, le shard, c'est la partition. Donc, c'est de là que vient l'élasticité d'Elasticsearch, c'est de dire que les index qu'on a, c'est juste un ensemble, qu'ensuite on va découper en tranches, qui sont les shards, et c'est ces choses-là qui vont permettre de scaler, parce qu'on va pouvoir découper notre index en tranches et le répartir sur plusieurs serveurs. Donc là, on a un exemple où on a découpé l'index des logs en deux shards, et l'index des tweets en cinq shards. Maintenant, voilà, on commence à avoir du volume, on rajoute un deuxième serveur. Automatiquement, le premier serveur dit « Ah tiens, j'ai un copain, super, il y a de la place, donc je vais déplacer des données sur l'autre, comme ça on va distribuer la charge. » Donc automatiquement, on va en gros équilibrer 50-50 en volume entre les deux serveurs. Donc on voit qu'il y a des shards qui se sont déplacés, et ça nous permet quoi ? Ça nous permet de gérer plus de volume et plus de charge, parce que maintenant, j'ai plus deux serveurs pour gérer tout le stockage, j'ai plus un seul serveur, pardon, j'en ai deux, ce qui va me permettre de gérer plus de requêtes, j'ai plus de puissance CPU, et d'avoir plus de volume, puisque j'ai plus d'espace disque. Après, on va dire que c'est bien gentil, mais si j'ai un des serveurs qui crash, je perds la moitié de mes données. Donc on va configurer la réplication. Donc là, on configure, on dit « Mes index, je veux qu'ils aient un réplica. » Là, on va dire « Ah, ben, ok, d'accord, pour l'instant, ils ont zéro réplica, on m'en demande une, ben je vais en faire une. » Donc ça veut dire que là, toutes les partitions que j'ai sur les deux données vont se répliquer sur l'autre. Donc je me retrouve dans le scénario originel où j'avais, en termes d'espace disque, en gros, les deux serveurs stockent l'ensemble des données. Par contre, s'il y en a un qui crash, j'ai pas perdu mes données. Et sur des données critiques, on conseille d'en avoir trois. Comme ça, si vous en avez un qui crash, le deuxième ne devient plus la ressource critique qui peut vous faire tout perdre, surtout que quand vous en remontez un nouveau, celui qui reste, ça prend pas mal de charge pour justement re-répliquer. Donc si vous avez vraiment la donnée sensible, mettez-en trois. C'est pas parce qu'on cherche à en vendre plus, parce que c'est open source, mais c'est parce que c'est pour sécuriser vos données. Donc scaling. Donc ce qu'on voit, c'est que voilà, on commence avec un serveur, on remet deux, etc., etc. Et puis voilà, on arrive à un moment où on dit, ben tiens, c'est plus de la data, c'est du big data. Yes, ça y est, on a le besoin. Et donc c'est là que vient le Elasticsearch, c'est que c'est une scalabilité, donc horizontale. Je définis du sharding, je rajoute des machines, ça distribue. Voilà. Donc point important, c'est que quand vous abordez Elasticsearch, vous voyez que vous stockez dans des index qui sont un peu analogues à des tables dans du SQL, mais l'unité de travail, c'est la partition. Donc si j'ai plus de data, j'augmente le nombre de shards. Et voilà. Combien j'en mets ? Vous avez vu, tout à l'heure, il y avait deux pour les logs, cinq pour les tweets. Comment on choisit ça ? La réponse, c'est toujours chez nous, alors ça c'est une running joke en interne, c'est ça dépend. Donc on n'a pas trop de normands chez Elastic. Si, il y en a quelques-uns, il y en a un gars qui habite à camp, mais c'est toujours, peut-être ben oui, peut-être ben non, ça dépend. Donc ça dépend de quoi ? C'est pas simplement qu'en gros on préfère ne pas répondre, c'est que vraiment ça dépend. Ça dépend beaucoup du contexte. Exemple. Ici, j'ai un système qui me génère 1000 événements par seconde. Donc avec une supposition, donc là ici, donc si on regarde sur 24 heures, ça fait 87 millions d'événements par jour, ce qui n'est pas monumental. Avec un kilo octet par événement, ça fait 82 gigas de logs par jour. Tiens, ça commence à être sympa ça. Et si on veut une rétention sur trois mois, et ben là, ouh, 7 Tera. Là, ça commence à être sympa. Donc comment est-ce qu'on gère ça ? Comment est-ce qu'on va tronçonner cet index de logs ? Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la taille de mes documents. Là, on a dit 1 kilo. Si c'est des trucs qui font 10 kilos, ben voilà, on multiplie par 10 le dimensionnement. Le mapping, c'est-à-dire en gros la façon dont vous allez indexer vos données. Est-ce que mes données, c'est juste, je fais une indexation sur la pure valeur ? Est-ce que j'ai des énumérations, par exemple ? Ou est-ce que je fais de l'indexation plein texte ? Indexer plein texte, un document coûte plus cher en espace de stockage que juste indexer une énumération. Quels sont les types de requêtes qui sont exécutées ? Donc, on parle plus seulement là de volumétrie, mais aussi de charge CPU. Si je fais des requêtes complexes avec du fuzzy matching, des choses comme ça, ça va coûter plus cher en termes de CPU et d'occupation RAM sur le serveur que des requêtes simples. Les temps de réponse, est-ce que j'accepte sur des requêtes complexes d'avoir des temps de réponse qui peuvent monter jusqu'à peut-être la dizaine de secondes ? Ou est-ce qu'au contraire, sur mon site de e-commerce, je veux une réponse 20 millisecondes, jamais plus ? Etc. Donc, on a chez nous des docs. Alors là, c'est en vert très très clair, mais si les slides, vous verrez, on les trouve facilement. Ça, c'est ces docs-là qui expliquent, qui donnent une méthodologie en fait pour calculer la taille des charges. Donc, c'est quoi ? C'est du test. En gros, vous prenez une machine type dans votre infrastructure. Vous prenez des documents type de ce que vous allez indexer et il y a des scénarios où on va ingérer, en gros, de la donnée dans un serveur Elasticsearch et mesurer différentes choses de façon à avoir donc un résultat qui est le nombre de la volumétrie conseillée par Shard. L'expérience montre qu'en général, on dépasse rarement 50 gigaoctets par partition. Ce qui ne veut pas dire par serveur, par partition, par unité de gestion. Donc là, on a fait ce petit exercice sur les données que j'ai exposées juste avant et on arrive à un truc qui nous dit, voilà, ça serait bien de viser en gros 45 giga par partition. Et avec aussi jusqu'à 10 Shards par machine parce que pour avoir des temps de réponse correcte, si on en a plus, ça va commencer à ralentir. Donc, comment on fait ? Ben voilà. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai 7 teraoctets, 45 giga par Shard qui est conseillé, 10 Shards par machine. Donc, ben voilà, il me faut 16 serveurs. Voilà. Et j'aligne mes serveurs et avec ça, je gère 3 mois de log. Et donc, j'ai 160 Shards. Voilà. Maintenant, on a vu que les Shards, c'est l'unité à l'intérieur des index. Mais combien je fais d'index ? Alors, exemple très pratique, quand j'ai des logs, ben en gros, je vais m'intéresser à avoir un historique de 3 mois de log. Au-delà de 3 mois, peut-être qu'on va dire qu'on va archiver sur du S3 sous une forme brute parce qu'on ne s'intéresse plus à ça sur la requête au quotidien, on va dire. Et c'est pas la peine de conserver ça dans Elasticsearch, à prendre la place, ça coûte. Et donc, on va vouloir les effacer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effacer la donnée dans un index Elasticsearch, c'est très coûteux. En gros, ça consiste à faire une écriture disant ce document-là, il est effacé. Donc, en gros, la première phase, c'est prendre plus de place que la donnée qu'on veut retirer. Et après, il y a une phase de compaction qui, effectivement, fait le ménage. Donc, supprimer des données, c'est super coûteux. Donc, on va éviter de supprimer les données. Comment on fait ça ? Eh bien, voilà. Donc, ça part de l'hypothèse qu'on travaille sur des données qui sont temporelles. Il y a un timestamp qui définit, en gros, la date de création de la donnée. Elles ont quelque chose d'intéressant, ces données, c'est qu'elles ne bougent jamais. Un catalogue de produits sur un site de commerce, ça bouge souvent. Par contre, le volume, lui, il est relativement constant, on va dire. Des logs, c'est infini. On va faire les recherches, en général, sur les événements récents. Donc, ce n'est pas forcément la peine de garder, d'une part, un gros historique. Et d'autre part, on va peut-être avoir des profils différents sur les serveurs d'ingestion et sur les serveurs d'historique. Et puis aussi, comme c'est lié à la charge, c'est parfois difficile à prédire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tronçonner notre gros index des logs en sous-index qui, eux, vont être liés à une période de temps. Et par exemple, si je dis, je veux faire une recherche sur la semaine, ce n'est pas la peine d'aller faire une recherche dans les événements d'il y a trois mois parce que je sais qu'il n'y aura rien là-dedans. Donc, en gros, on va rajouter un deuxième niveau de partitionnement qui va être un partitionnement cette fois-ci sur le temps. Donc, comment on fait ? Alors, c'est tout con. On a des conventions de nommage sur les noms des index. Par exemple, les logs, là, on dit, ben voilà, c'est les logs du 6 octobre 2017. J'écris, aujourd'hui, on est le 6 octobre 2017, j'écris sur cet index-là. Et puis, le lendemain, on en crée un nouveau et on écrit sur le nouveau. Alors, c'est quand même pas super pratique d'avoir tous les agents bits, etc., qui ont cette logique. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est mettre en place, déjà, première chose, des templates d'index. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces index qu'on a partagent la même configuration. Donc, on va configurer la sticksearch en disant, voilà, tous les templates qui ressemblent à, dont le nom est logs quelque chose, ils ont cette configuration. C'est-à-dire que dès que je vais écrire des données dans un index qui s'appelle logs-n'importe quelle date, s'il n'existe pas, il est créé en reprenant cette configuration-là. Donc là, on a dit deux chars d'une réplique et on verra plus tard l'importance de l'intervalle de rafraîchissement qui va nous permettre aussi de gérer sur les temps de réponse. Donc, plutôt que de déporter cette logique partout dans les petits éléments qui font la gestion, on va fonctionner avec des alias. Et la sticksearch vous permet de définir des alias, c'est des non-symboliques, comme sur un système de fichier, en fait, un non-symbolique qui, à l'entrée, va nous permettre de router des données vers un autre index. Donc, le 6 octobre, on va dire que, ben voilà, l'alias logs-write, là où je vais aller écrire les données, c'est l'index du jour. Et l'alias logs-read, pareil, c'est l'index du jour. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? On va en créer un deuxième. On va dire que l'alias logs-read englobe l'ensemble des index d'aujourd'hui et d'hier. Par contre, le log-write, lui, pouf, il a basculé sur l'index d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que tous les services derrière qui poussent des logs, automatiquement, ils sont routés vers le nouvel index. Et puis, troisième jour, etc., etc. Donc, avec ce système d'alias, ça va nous permettre, comme ça, de tronçonner notre stockage, on va dire, en segment temporel de façon totalement transparente pour l'ensemble des utilisateurs, aussi bien en écriture qu'en lecture. Et ce qu'on voit, c'est que l'écriture est évidemment toujours sur un seul index, celui du jour. Par contre, la lecture, elle, va être répartie sur plusieurs d'un index. Alors, comment est-ce qu'on automatise ça ? Un truc qui s'appelle la Rollover API. Le petit chien, il est cool, il fait un Rollover dans son tapis, il est content. Ça, c'est marrant, cette API, c'est quelque chose qui est arrivé dans la version 5 d'Elastic et qui vient, en fait, du constat que beaucoup de gens avaient développé leur petit script dans leur coin pour automatiser cette gestion des index et des alias. Donc, on s'est dit, c'est quand même bête, pourquoi pas l'automatiser ? Donc, dans Elasticsearch, vous mettez une configuration. Alors, on commence par créer un index. Donc, ici, là, on voit, je fais un put sur logs-001. Donc, il y a une convention, c'est un nom, un tiret des chiffres. Et je lui dis, cet index, il a un alias qui s'appelle logs-write. Donc, c'est typiquement ce qu'on a vu dans le schéma précédemment. Et puis, à côté de ça, j'appelle logs-write, donc mon alias, underscore rollover. Je vais configurer le rollover. Et je vais dire, voilà, à chaque fois que l'index associé à l'alias dépasse 7 jours ou 10 000 documents, on en crée un nouveau. Donc là, il y a une inspection périodique de l'état courant de l'index. Et si je dépasse une de ces deux conditions, eh bien, on va passer sur un logs-0002, 0304, etc. Donc là, on automatise cette rotation. Alors, vous voyez déjà la chose intéressante, c'est que le partitionnement, il se fait par durée, mais aussi par taille. Parce que si je passe à la télé, avoir un index par jour, ça ne va peut-être pas le faire. Parce que d'un seul coup, je vais avoir un gros afflux et je vais avoir un index qui va commencer à exploser. Donc dire, je limite à la fois par durée pour pouvoir gérer l'expiration, mais aussi par taille, nous permet de combiner ces deux problématiques. Après, c'est quand même sympa du point de vue, moi, administrateur, quand je vois un logs-00467. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je ne sais pas trop. Donc, on a une petite syntaxe qui est un petit peu, je l'admets, un petit peu abscronte, qui nous permet d'injecter finalement la date dans le nom de l'index qui est généré. Donc, avec ce pattern qui dit logs-accolade, et là, j'ai du calcul now-d, qui veut dire la date de la date courante, tiré 001, je fais comme ça un nom qui va être logs 2017-11-17, là on est aujourd'hui, tiré 001. Et après, si j'ai beaucoup de données aujourd'hui, je vais avoir un 17-002, etc. Quand je descends en charge, peut-être que je n'aurai qu'un 001 par jour. Et comme ça, on gère la combinaison des deux facteurs. Donc, voilà. Tout ça, c'est pour répondre à quoi ? Le problème de ce qu'on appelle le oversharding. Donc, il y a des configurations par défaut dans Elastic qui font que ça marche out of the box. Voilà. Donc, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle, nous, le DX, la developer experience. C'est-à-dire que vous installez le truc, vous pouvez tout de suite commencer à travailler, ça marche. Par contre, l'autre aspect de ce truc-là, c'est que ça marche pour le dev, mais par contre, ce n'est pas la conf de prod. Donc, il faut faire attention. Petit scénario où j'ai trois systèmes qui logent avec une rotation, un index par jour, 1 giga de log par jour chacun. Le défaut qui est 5 shards par défaut, vous ne faites rien, c'est 5 shards par index. Et donc, on dit quoi ? Voilà, j'ai 200 mégas par shard plutôt que les 45 gigas préconisés qu'on avait calculés tout à l'heure. Donc là, il y a un petit problème quand même. Six mois de rétention, ça fait 900 shards pour 180 gigas de données. Alors que normalement, il m'aurait fallu 4 shards. Et là, problème. Vous commencez à faire des recherches. Bah, ok, on va faire des recherches sur les logs. Je fais des recherches sur 900 shards, alors que peut-être que 4 allaient suffire. Donc là, votre serveur, il commence à prendre cher, alors qu'il ne stocke rien. Donc, évitez ça. Donc ça, c'est des choses qu'on a très souvent au support. Donc là, c'est des copies d'écran. Vous allez sur discus.elastic.co. C'est le forum, en gros, de support de la communauté. Avec quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai un problème, too many open files. Alors ça, c'est le satome classique. Quand on voyait too many open files, c'est ok, le gars, il a fait n'importe quoi sur sa conf, ou plutôt, il l'a passionné. Voyons un peu. Alors, le gars, il dit, j'ai trois nœuds, voilà, avec 16 Go de mémoire, voilà, 9 Go. Il nous décrit sa conf. Il a une rotation quotidienne de ses index. Il a 20 systèmes qui logent là-dedans, tac, 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 voilà. Et mon collègue David Pilato, là, qui souvent répond là-dessus, il fait un petit calcul rapide. Il dit, ouais, c'est normal, quoi. Tu as 5500 shards sur ton truc par nœud. Donc là, sachant qu'un shard, c'est plusieurs fichiers, too many open files, on comprend un petit peu pourquoi, quoi. Alors, puis le gars, il dit, ouais, puis je ne comprends pas, ça rame. Bah, oui, normal, quoi. Donc, voilà. Donc, faites attention à ça. Donc là, vous avez toutes les API dans Elasticsearch pour vérifier le nombre de shards, regarder un petit peu les tailles, etc. La curve, par défaut, elle est bien pour développer, elle n'est pas bien pour la prod. Voilà. Et là, voilà. Et donc, ce qu'il dit, le gars, on ne voit pas très bien, il dit, bah voilà, j'ai des shards qui font entre 1,4 giga et certains seulement quelques kilo-octets. Ah oui, forcément que ça rame, quoi. Si on crée un index Elasticsearch pour quelques kilo-octets et que derrière, à chaque fois qu'on fait une requête, on va tout balayer, ça ne va pas le faire. Donc, là encore, on a automatisé ça, puisque c'est un problème qui est récurrent, avec ce qu'on appelle la Shrink API, qui est là depuis Elastic version 5, qui va nous permettre de dire, bah voilà, j'ai merdé sur mon sizing, bah je vais réagréger un peu tout ça. Donc, ça consiste à quoi ? Ça consiste à dire, bah, première chose, voilà, j'ai un index source, je vais changer ses settings. Je vais router l'intégralité de cet index, l'intégralité des shards de cet index sur une machine unique. Une fois que c'est fait, bah je vais appeler Shrink, donc de la source Shrink vers la target, et en disant, voilà, je vais créer un nouveau index qui va s'appeler MyTargetIndex, qui va avoir telles caractéristiques, et en particulier, on va pouvoir baisser le nombre de shards. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend toutes les données, vos neufs sans shards, là, on les fout ailleurs, et on en fait un seul. Alors, au-delà des corrections, on va dire, de mauvaises configurations, cette chose-là est aussi très intéressante pour gérer les notions de ce qu'on appelle le hot warm, voire le cold. En gros, c'est quand vous êtes sur les données du jour, en général, vous allez avoir ce qu'on appelle du oversharding, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de charges, vous allez faire plus de partitionnements pour pouvoir distribuer la charge d'indexation. Par contre, quand vous êtes sur de la donnée qui devient un peu plus ancienne, ça ne sert à rien d'avoir plein de shards, parce qu'on n'écrit plus sur la donnée ancienne. Dans ce cas-là, on fait du shrink, et on dit, bah mes données qui sont un peu anciennes, je les recompacte dans moins de shards qui sont plus gros, parce que je fais moins de recherches dessus, et parce que je n'ai pas besoin de distribuer le coût de l'indexation. Donc ça, c'est les architectures dites hot warm, ce qui vous permet aussi, par exemple, de dire, certains index, je les mets, l'indexation se fait sur des machines avec du SSD, et par contre, les données un peu anciennes, je les mets sur des machines avec des disques qui tournent, sur lesquelles j'ai plus de capacité, et qui coûtent moins cher. Donc, voilà, on a vu scaling horizontal. Maintenant, je passe à la télé. Non seulement, il faut que je scale horizontalement parce que j'ai plus de trafic, mais il faut aussi que je scale parce que j'ai plus de volumétrie, mais il faut que je scale parce que j'ai plus de requêtes. Voilà. Ben, voilà, un million d'utilisateurs, j'ai un truc qui correspond à la taille, qui gère bien. Maintenant, j'en ai deux millions. Dans deux millions, comment je fais ? Ben, je rajoute des réplicas. Rajouter des réplicas ne sert pas seulement à sécuriser la donnée, sert aussi à distribuer la charge de requêtage. Si vous avez quatre réplicas, une requête qui arrive, elle va arriver sur n'importe lequel des quatre répliques, etc., etc. Donc, ce qu'on voit, c'est scalabilité horizontale. Donc là, c'est la notion de big data. Et dans l'axe vertical, alors, du point de vue des machines, c'est toujours horizontal. On ne met pas des plus grosses machines, mais on a deux dimensions de scaling comme ça. Sur la volumétrie, on va scaler en rajoutant des shards sur le nombre de requêtes, on va scaler en rajoutant des répliques. Voilà. Donc, plus de data, plus de shards, plus d'utilisateurs, plus de répliques. Voilà. Un autre aspect quand on ingère des logs, c'est la notion de bulk. Donc, vous avez, je ne sais pas, 1000, 2000, 10 000 requêtes par seconde sur votre serveur. Vous n'allez pas faire 10 000 requêtes HTTP sur votre serveur Elasticsearch pour chaque ligne de log. Ça n'a pas vraiment de sens parce que là, le coût réseau et l'overhead au niveau indexation sont assez colossaux. Donc, on a cette notion d'API bulk par paquet où, en gros, on envoie des paquets de lignes. Par exemple, toutes les secondes, on va dire, j'envoie en paquet toutes les logs qui sont arrivées pendant la seconde qui vient de s'écouler. Alors, question. Comment est-ce qu'on dimensionne ces choses-là ? Quelle est la taille du paquet que je dois envoyer ? Là encore, ça dépend. Est-ce que j'envoie, là, si j'ai 1000 lignes de logs à envoyer, est-ce que je fais 4 paquets de 250, 2 paquets de 500 ou 1 paquet de 1000 ? Donc, ça dépend de votre application, ça dépend de la taille des documents, ça dépend du nombre de nœuds que vous avez sur votre cluster, ça dépend de la taille des nœuds, ça dépend du nombre de shards, etc., etc. Comment on calcule ça ? Eh bien, on va tester. Donc là encore, le ça dépend, la réponse est toujours on teste, on mesure. Donc, on va tester quoi ? On va tester différents scénarios, différentes tailles. Ici, là, l'exemple, on a fait le test sur des petites machines sur Amazon avec un million d'enregistrements et en le découpant et en le découpant en paquets de 250, de 500 ou de 1000, voir ce que ça donnait. Donc, on voit qu'on a différentes durées qui vont de 160 à 155 avec un truc un peu curieux, c'est qu'on voit que ce n'est pas forcément décroissant tout le temps. il y a des fois des pics au milieu qui souvent sont liés à des volumes de RAM occupés par les process d'indexation côté serveur. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester parce que ce n'est pas forcément linéaire. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un truc qu'on se partage entre nous. Ça, c'est le truc petit script tout con qui, on a en haut une conf lockstash. Donc, lockstash, pipeline d'ingestion. En gros, là, il prend quoi ? Il prend STDIN et puis, simplement, il balance sur un serveur. Par contre, il y a ce paramètre qu'on voit là qui s'appelle flush size qui est la taille de notre paquet. En combien de paquets on va tronçonner. Et puis, en dessous, un petit script qui, en gros, fait varier la taille des paquets et nous affiche simplement le temps. Voilà. Avec ça, on mesure. On mesure. Donc, voilà, par paquet de 100, 500 jusqu'à 10 000 et on voit qu'on passe de 191 jusqu'à 161 secondes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, à partir de 500, ça ne bouge plus trop. Donc, voilà. Mais, on a mesuré. On a testé. Ensuite, comment est-ce qu'on peut gagner encore en performance ? C'est en distribuant la charge. Là, notre petit gars sur son scooter, il a un petit problème avec ses paquets-là. J'espère qu'il ne va pas tomber. Donc, quand j'ai un seul nœud, bon, je n'ai pas le choix, j'envoie tout sur le même nœud. Quand je commence à avoir plusieurs nœuds, c'est peut-être un peu bête de dire, je martèle un nœud unique avec tous mes bolques, autant distribuer la charge. Donc, comment on fait ça ? Alors, il y a plusieurs solutions. Donc, on va mettre en place du round-robin. C'est-à-dire que je vais distribuer sur les différents nœuds. Le round-robin peut se situer à plusieurs niveaux. Pardon, je ne me souviens plus de mes slides. Voilà. Le round-robin peut se situer à plusieurs niveaux. premier niveau, c'est au niveau du client. Alors, ça va dépendre de la technologie que vous utilisez, des outils que vous utilisez. Certains vont être, comment dire, au courant de la configuration, la topologie de votre cluster Elasticsearch. Ils vont pouvoir automatiquement, à partir d'un nœud initial, ça s'appelle le seed node, ou une liste de nœuds, savoir quels sont l'ensemble des nœuds dans votre cluster et puis répartir automatiquement. D'autres ne sauront pas le faire. Vous allez donner une liste de nœuds et puis il va se débrouiller avec ça, c'est tout. Et puis certains, carrément, vont leur donner une adresse, ils ne savent pas faire autrement. Et là, Kibana, c'est un peu le mauvais élève de la famille parce qu'il ne connaît qu'une seule adresse. Donc, dans ces scénarios-là, on met un lot de balanceurs en frontale, donc là, un HAProxy, un Nginx ou un Trafic, pour ceux qui étaient à la compte juste avant, qui, lui, va répartir la charge sur nos différents nœuds. On peut utiliser, configurer dans Elasticsearch, un nœud du cluster qui est un nœud, ce qu'on appelle un nœud d'ingestion. C'est-à-dire que c'est un nœud qui va uniquement servir à faire de l'arbitrage, éventuellement un peu de parsing, et router ça vers des nœuds qu'on appelle les data nodes qui sont ceux qui vont effectivement stocker la donnée. L'intérêt de ce truc-là, c'est qu'en gros, ce nœud va s'occuper du traitement initial de la donnée, du routage, et aussi important, quand vous faites des requêtes, des agrégations. Donc, ce type d'architecture est intéressant si vous voulez, comme ça, alléger la charge CPU sur vos nœuds de stockage de façon à conserver leur capacité pour l'indexation et tout ce qui est agrégation sur les requêtes, le faire sur des nœuds qui sont uniquement des nœuds de coordination, on va dire. Voilà. Donc, exemple ici, on a refait nos tests avec du RonRubin et ce qu'on voit, c'est que fondamentalement, sur les machines qu'on a, il n'y a pas trop de différence. Donc, maintenant, comment on optimise les IODisks ? Alors, on va peut-être passer rapidement là-dessus parce qu'on rentre dans la tripaille. Mais la façon dont fonctionne Elasticsearch, là-dessous, il y a la librairie Lucen de chez Apache qui est la librairie d'indexation qui, elle, fonctionne avec des buffers. Donc, c'est-à-dire que quand on écrit une donnée, elle n'est pas immédiatement sur disque. Il y a une première partie où, en gros, il y a une indexation qui se passe en RAM et quand on a suffisamment de données, fouf, on flush tout ça sur disque dans ce qu'on appelle des segments. Alors, une méthode de gérer la scalabilité, c'est de faire varier la taille de ces segments. L'inconvainement de ces segments, c'est qu'ils sont en RAM. Donc, si mon serveur crache alors que j'ai un segment qui est en vol, on va dire, qui n'est pas encore sur disque, je peux perdre de la donnée. Donc, Elasticsearch fait deux choses. Il écrit dans Lucen et il écrit aussi dans un truc classique dans les bases de données, un transaction log. C'est-à-dire qu'en gros, la donnée, quand elle arrive, elle est inscrite sur un fichier qui lui est sécurisé. Si ça crache, on reprend là où on s'est arrêté dans le transaction log. Et à chaque fois qu'il y a Lucen qui fait un commit, à ce moment-là, on peut effacer le log et repartir sur un log qui est propre. Le problème, c'est que ce transaction log, ça a un coût important parce que pour sécuriser la donnée, à chaque fois qu'on écrit, on fait un msync pour s'assurer que c'est écrit sur disque. Donc, première chose, pour gérer la scalabilité, on va pouvoir, d'une part, dimensionner la taille de ce buffer. Ce qui fait que déjà, on va réduire un petit peu les écritures sur Lucen. Par contre, on va garder le coût sur le transaction log. Donc là, on voit, on augmente la taille à 60 secondes sur notre buffer Lucen. Et là, on commence à avoir des trucs intéressants. On passe de 189 à 185, etc., 152. Donc, on gagne un petit peu. Il n'y a rien de phénoménal, mais on gagne un peu. Donc, ça, c'est un paramètre intéressant parce que ça vous permet de conserver l'intégrité des données parce que le transaction log, j'hésite toujours. Par contre, le prix à payer, c'est que vos données sont disponibles seulement toutes les 60 secondes pour la recherche. Pour des logs, ce n'est pas forcément pénalisant. Après, si on veut aller plus loin, on peut lever un certain nombre de caractéristiques transactionnelles et dire, finalement, j'accepte potentiellement de perdre de la donnée en disant, mon transaction log, finalement, je l'écris de façon périodique et non plus systématique. Par défaut, ce que fait Elasticsearch, c'est qu'il écrit ce transaction log après chaque requête de façon à pouvoir répondre au client en disant, OK, 200, HTTP 200, OK, c'est bon, tu as donné, elle a été écrite, elle a été sécurisée. Pour amortir un peu ce coût, on fait une synchronisation groupée pour toutes les requêtes qui arrivent en parallèle, mais on peut lever cette garantie et dire, plutôt que de faire une synchronisation par requête, je la fais de manière asynchrone, périodique. Et là, on voit que les résultats deviennent encore plus intéressants, puisque en faisant une synchronisation toutes les 5 secondes, de mes 185 secondes initiales, je tombe à 154. Donc là, on a un gain en perf. Par contre, la contrepartie, c'est que, potentiellement, on peut perdre jusqu'à 5 secondes de données. Alors, dans la pratique, c'est à vous de choisir. On peut se dire, sur du log, finalement, je perds 5 secondes de requête de log en cas de crash et en cas de crash de deux serveurs puisque j'ai les répliques, ce n'est pas très grave. Mais par contre, vous voyez, j'ai un gain qui est substantiel en termes de perf. Donc là, c'est à vous de choisir. On ne peut pas choisir pour vous, ça dépend de votre UCS et de ce que vous acceptez de perdre en cas de crash. Conclusion. Voilà, donc, on a vu beaucoup de choses, ça a été un peu vite, mais vous voyez qu'en partant simplement d'un serveur que vous lancez sur votre machine avec un petit bit, sur votre machine aussi qui peut collecter des métriques et puis un Kibana pour voir tout ça, on arrive à des choses qui potentiellement peuvent être assez cossues. on a des clients qui ont des clusters où là, ça compte en centaines de Tera par cluster. C'est cool, ça marche bien. Donc, ça scale, c'est élastique. Ce qu'on a vu, voilà, c'est que scalabilité dans deux dimensions, vous rajoutez des shards pour gérer de la volumétrie en entrée et vous rajoutez des répliques pour gérer de la volumétrie en requête. Testez, pour savoir le dimensionnement, il n'y a pas de recette magique. Alors, il y a quelques heuristiques qu'on connaît à force à partir des, on va dire, de la typologie des applications mais tout ça, ça se teste. Prenez une machine type de votre infrastructure et testez dessus. Voilà, petit récapitulatif, voilà, donc l'Elastic 6, comme j'ai dit, qui vient de sortir, il est beau, il marche bien. Si, dans les nouveautés, alors, je pourrais faire une presse dédiée sur les nouveautés d'Elasticsearch, il y en a une que j'aime bien, c'est que l'USEN, la librairie qui est en dessous, a pas mal évolué et les volumétries vont avoir tendance à être réduites. La compaction marche mieux, donc en gros, on a moins de volume sur disque par rapport à un même volume en entrée. Petit message, service public, voilà, on a la conférence Elastic pour ceux qui ont envie d'aller faire un tour à San Francisco au mois de juillet. Moi, j'y vais, c'est cool. Alors, pourquoi j'y vais, c'est pas pour le fun, c'est que cette conférence où on reçoit tous les utilisateurs d'Elasticsearch, tous les ingés sont invités et il y a un énorme stand Ask Me Anything et donc vous arrivez, vous avez des badges, genre Elasticsearch, Cloud, Kibana, c'est vos sujets d'expertise. Vous êtes sur le stand et les gens arrivent avec leur calepin, leur PC, connecté en 3G sur leur infrastructure et c'est du debug en live pendant une semaine. Et ça, c'est assez cool parce qu'on voit plein, plein, plein de choses. On a un programme aussi pour, malheureusement, si vous êtes blanc, européen, c'est pas trop pour vous, c'est pour les gens qui ont des difficultés à se payer le voyage. On a un programme d'aide. Alors si, ça peut concerner un certain nombre d'étudiants aussi pour les gens qui voudraient venir à la conférence et ne peuvent pas y venir. Et puis, on a de la formation. Voilà, donc formation par les développeurs du produit, ça, vous ne trouverez pas mieux forcément. On en a à Paris, on en a aussi en formation virtuelle. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, on prend une petite photo. Hop là, super. Des questions ? Pas de questions ? J'ai assommé tout le monde là. C'est sur l'API de Rollover. Ça ne remplace pas le Curator pour éliminer les... Non. Retirer les index. Non. Donc là, la question, je vais répéter la question et t'offrir un petit peu. Donc on a un autre produit qui s'appelle Curator. Enfin, quand je dis produit, c'est plutôt un script Python en fait. C'est typiquement l'exemple des choses qui viennent de la communauté. Curator, c'est développé par la communauté. Après, on a embauché le gars. Voilà. Ça arrive souvent aussi. D'ailleurs, on embauche. C'est une belle boîte. Et Curator, c'est un outil qui permet comme ça de faire des opérations de maintenance sur le cluster. Et en particulier, la Rollover API, initialement, c'était un élément de Curator qu'on a mis maintenant dans Elasticsearch. Et Curator permet aussi de justement gérer la suppression automatique des index qui ont dépassé une certaine durée. Donc cette partie-là, effectivement, est encore dans Curator. Bon. Ok. Alors, juste un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que Elastic, l'entreprise, est assez particulière. Moi, ça fait plus d'un an que j'y suis et c'est le pied. on est à l'équipe technique, on est 100% en télétravail. Donc à Toulouse, je suis tout seul, on est bientôt deux. Mais je bosse tout le temps avec des mecs qui sont partout, enfin des gens qui sont partout dans le monde. Et c'est assez original. Donc si c'est un truc qui vous dit, on peut en parler. J'ai fait la conférence DevFest il y a deux mois une présentation sur comment on travaille sur Elastic, comment on travaille chez Elastic plutôt. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, comment marche une boîte 100% remote, allez fouiller sur YouTube, vous allez le trouver. Voilà. Il y a des stickers pour ceux qui veulent là. Il y a encore du trafic aussi. Prenez aussi du trafic. Moi, j'aime bien trafic. Donc un petit peu de pub. Voilà. Merci. Merci.